Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le jour 2 du podcast La Magie, donc les 28 procédés de gratitude que nous allons mettre en place pendant ces 28 jours et ça me fait tellement plaisir parce que ce petit podcast d'hier, je l'ai adoré, j'ai adoré le faire, je suis en train de préparer d'autres podcasts à côté sur d'autres thématiques, par exemple sur la pensée, sur la positive attitude, des petites capsules aussi qui pourront vous plaire je pense pour vous booster par rapport à ces podcasts-là, c'est-à-dire que le matin vous pouvez vous mettre ça dans les oreilles et ça va vous booster, vous allez voir, c'est des phrases avec une petite musique inspirante mais voilà, je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça dans les prochains jours, abonnez-vous à ce podcast, comme ça vous pourrez suivre tous les prochains procédés magiques à mettre en place dans votre vie et puis voilà, mais écoutez, quoi dire de plus, j'espère que vous avez appliqué ça ce matin, donc le premier procédé que je vous ai montré, que je vous ai mis hier pour justement apprécier votre bonne fortune, donc comme on l'a dit, on se lève le matin, on écrit dix choses pour lesquelles, dix bienfaits pour lesquelles on éprouve de la gratitude, ensuite on énonce à chaque phrase, c'est-à-dire qu'on relie à haute voix ou dans sa tête les phrases en question et ensuite on va dire le mot merci, les trois mots merci, merci, merci à chaque phrase et on va surtout le ressentir avec un maximum d'émotions et vraiment de gratitude, ensuite que je remette un petit peu mes fiches, on va, ah oui non non, excusez-moi, j'ai oublié, j'ai oublié ça, on va écrire le pourquoi on est reconnaissant de ces bienfaits-là entre les deux, ensuite on va relire cette liste mentalement voix haute et à la fin de chaque énoncé on va dire trois fois le mot merci, merci, merci en éprouvant le plus d'intensité possible, voilà. Et on va répéter cette étape chaque jour, chaque jour pendant les 27 prochains jours, voilà, excusez-moi pour cette petite erreur mais c'est pas grave, je vous le répéterai de façon tous les jours parce que c'est la répétition qui permet d'incruster dans sa tête, dans son cerveau les bonnes habitudes et après vous verrez ça deviendra un automatisme pour vous, voilà. Alors aujourd'hui on va parler d'un procédé qui est le caillou magique, qu'est-ce que c'est que ce procédé ? Si vous avez vu le film Le Secret de Ronda Byrne, donc qui est dans la continuité, donc le premier livre avant la magie et surtout le film Le Secret qui a bercé un peu toute cette partie ésotérique de la loi d'attraction, qui a inspiré tout ça, qui a surtout montré au grand public que ça existait, Le Secret, je vous invite d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu, dedans il est mentionné une petite capsule justement avec une personne qui parle d'un caillou de gratitude et je ne vais pas vous raconter l'histoire complète mais en fait il a connu, cette personne-là avait un ami, son fils était malade, avait vraiment une variété, une maladie extrêmement rare et incurable et cette personne-là lui dit, je ne sais pas raconter, excusez-moi mais j'apprends en même temps, cette personne lui dit écoute, teste avec, voilà il lui montre son caillou, enfin il tombe un caillou de sa poche et lui dit qu'est-ce que c'est ? Et là il joue la carte de la croyance et lui dit ça c'est un caillou de gratitude. Ah ta pierre de gratitude, en fait il lui a parlé du fait que cette pierre-là était porte-bonheur pour lui, elle était porte-bonheur donc qu'elle lui avait apporté plein de choses dans la vie et tout ça et donc cette personne, son fils était malade, lui a dit ah un caillou de gratitude, c'est très très intéressant, bravo. Son fils ne guérissait pas, il est reparti dans son pays et puis il lui a envoyé un message en lui demandant est-ce que tu peux m'envoyer ta pierre de gratitude s'il te plaît ? Bon, il a trouvé une pierre dans la rivière qu'il lui a envoyée mais avec tellement d'intensité parce que cette personne en face avait cette croyance que ça pouvait guérir son fils, l'a pris et vous ne devinerez jamais, ça a guéri son fils et il lui en a demandé plein de pierres de gratitude pour tout son village et c'est cette histoire, je vous invite vraiment à aller la regarder cette histoire-là parce qu'elle est très très intéressante et du coup Honda Burn s'en est basé vraiment dans ce cahier-là pour mentionner une technique sur la pierre de caillou magique, la pierre de gratitude. Donc ce que vous allez faire c'est répéter les étapes précédentes que je vous ai mentionné à l'instant. Tous les jours vous appréciez votre bonne fortune, vous laissez la liste des 10 bienfaits dont vous jouissez dans la vie, vous écrivez pourquoi vous êtes reconnaissant, vous relisez votre liste mentalement ou à voix haute et à la fin de chaque énoncé vous dites trois fois le mot magique merci, merci, merci en éprouvant de l'intensité et des émotions de gratitude. Voilà, ensuite cette étape d'aujourd'hui et c'est pareil cette étape sera répétée dans les 26 prochains jours, vous allez chercher dans la nature si vous n'avez pas possibilité de vous balader, vous faites un petit voyage bref et vous trouvez un caillou, mais un caillou qui vous inspire quelque chose, un caillou que vous allez trouver magique et vous le posez sur votre table de nuit. Ce soir, avant de vous mettre au lit, vous tenez dans votre main ce caillou magique et vous pensez à la meilleure chose qui s'est produite aujourd'hui. Ça peut être mais vraiment une petite chose banale, ça peut être un appel, ça peut être un message que vous avez reçu, ça peut être une félicitation que vous avez eue dans votre travail, ça peut être un petit compliment qu'on vous a mis, mais vous pensez juste à la meilleure chose qui s'est produite aujourd'hui. Vous serrez ce caillou dans votre lit et vous dites le mot magique, merci en pensant à cet événement. Tout simplement. On a cette vision des pierres qui se chargent d'énergie, mais c'est le cas en fait, c'est comme l'eau, c'est comme plein de choses, les choses dans notre univers se chargent d'énergie, là vous allez charger positivement et avec de la gratitude ce caillou le soir avant de vous endormir. Et surtout ça va vous permettre de repenser à votre événement marquant de la journée, à un événement qui a été positif. Parce que c'est ce qu'il faut dans notre vie, c'est de se concentrer sur le positif. Voilà, et vous allez répéter donc ce procédé du caillou magique chaque soir pendant les 26 prochains jours. Voilà. Mais c'est tout simple en fait, c'est tout simple, mais c'est des petites techniques comme ça qui s'appliquent dans notre vie et qui sont très très importantes parce qu'elles nous permettent de nous rattacher à des choses positives plutôt que des choses négatives. Donc je vous invite à trouver un caillou pour vous qui vous semble magique ou qui vous semble proche. Ça peut être une pierre précieuse, ça peut être, moi vous voyez j'ai une pierre de la labradorite par exemple que je vais prendre dans ma main. Je sais que la labradorite se charge positivement et enlève le négatif dans notre vie. Donc si vous pouvez trouver un caillou également qui a cette faculté là, c'est encore mieux. Et puis voilà. Donc c'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, pour ce jour 2, de trouver votre caillou de gratitude, votre caillou magique et de le serrer le soir dans votre main et de penser à quelque chose qui s'est produit aujourd'hui, une très belle chose qui s'est produite et de dire le mot magique. Merci. Voilà. À partir de demain, on verra le procédé magique numéro 3 qui s'appelle des relations magiques. Donc ce sera par rapport à vos proches. Et voilà, je ne vous en dis pas plus mais abonnez-vous à ce podcast. Moi ça m'a fait super plaisir de le faire. Je les mets également sur Facebook sous la forme de podcast vidéo. Ça peut être intéressant pour vous si vous voulez suivre les, voilà, devant votre ordinateur un podcast. Et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si c'était, si ça vous a inspiré, si au contraire ça ne vous a pas du tout aidé. Et puis on se retrouve dans le prochain jour. Donc dans le prochain procédé des relations magiques. C'était Vince et je vous dis à la prochaine. Bye.